et bonjour les amis bonjour à toutes et tous david au micro pour une interview une interview nous sommes le 14 février 2024 et j'ai joie à revenir vers vous avec un moment de partage et je ne suis pas tout seul je suis en compagnie de nicolas de mailly que j'ai eu joie à rencontrer au mois de décembre dernier et avec qui j'avais j'avais vraiment eu un bon feeling et puis j'avais tout de suite proposé à nicolas qu'à un moment donné je serais heureux de l'interviewer alors on va passer un moment ensemble à rencontrer nicolas à rencontrer qui il est ce qu'il propose au monde l'étoile qu'il est et puis je suis aussi en compagnie d'ofélie qui est là avec nous pour ce moment de partage et voilà je vais pas forcément en dire plus on va commencer tout de suite nicolas bonjour bonsoir bonjour bonsoir comment vas-tu ça va bien très bien ouais en ce moment là très très bien super et moi j'ai rencontré nicolas lors d'un d'une soirée mantra où on était voisins de chant et puis nicolas nous a appris qu'il animait un concert à saint girond tout près où on réside avec ofélie et j'ai découvert nicolas donc vous l'aurez compris il chante il produit de la musique et et c'est ça a été vraiment un délicieux moment une belle communion j'ai eu j'ai frissonné tout du long les textes inspiré inspirant et et bien sûr je vous mettrai sous sous l'interview l'antenne youtube de nicolas son site pour que vous puissiez découvrir son oeuvre mais voilà comment comment ça a commencé pour toi la musique nicolas parce que c'est ton c'est ton moyen d'expression c'est ton moyen de transmettre qui tu es au monde comment comment c'est arrivé c'est arrivé il ya longtemps tôt il est circonstance alors ben merci déjà pour ce ce temps là d'expression ça me fait toujours très plaisir en tête quand quelqu'un me m'offre un temps d'expression permet de m'exprimer c'est un truc fort en moi ça dans mon cheminement de prendre la parole m'exprimer d'être écouté pas écouter c'est un truc fort en moi donc merci pour ça alors la musique c'est venu vers c'est marrant on pose cette question vraiment souvent finalement après les concerts et à chaque fois je prends toujours autant temps pour réfléchir c'est rigolo ça mais que je vois pourquoi vers parce que c'est pas clair 13 14 ans de 13 14 ans la guitare en tout premier mon frère avait une guitare folk énorme folk avec les cordes très dures en métal et du coup je la mettais sur les genoux parce que je pouvais pas la porter normalement je la mettais sur les genoux elle était trop grande pour moi je jouais comme ça à plat comme un dobro mais et je jouais des tout petits riffs comme nirvana des trucs comme ça et puis ça allait assez fluide quoi donc après je les prises normalement puis après j'ai acheté une vraie guitare une guitare qui me convenait mieux quoi classique nylon corde nylon et puis le chant petit à petit le piano un peu la percule voilà par la suite quoi et puis l'écriture en parallèle et puis les premières chansons vers difficile à dire quinze seize ans peut-être en tout cas et ouais vous pourrez évidemment découvrir le répertoire de nicolas mais dans moi ce que j'ai entendu de toi c'est des c'est des textes à vocation d'éveil de conscience à vocation que je dirais spirituel mais dans le sens de qu'on est plus que l'humain là perdu sur cette planète mais qui a quelque chose de plus grand qui vit en nous autour de nous partout et je trouve que tes textes qui portent cette cette aspiration élevée et tout de suite ça a été cette orientation musicale de proposer du sens dans tes dans tes textes dans tes dans ta manière de vouloir porter la musique en fait mais joie bonne question au tout au début bon vraiment les toutes premières chansons c'était des inspirés par des toutes premières relations amoureuses d'ailleurs c'est d'actualité puisque le prochain album c'est que des chansons d'amour mais voilà peut-être deux trois premières toutes premières chansons pour me faire un peu la main c'était ça cette inspiration romantique rupture donc c'est des moments où c'est facile d'être inspiré parce qu'il se passe quelque chose de fort quand on est adolescent et donc les premiers poèmes et tout mais assez rapidement ça a été la spiritualité là la profondeur la la connexion oui aux étoiles d'ailleurs beaucoup aux cosmiques à l'intérieur de nous et à l'éveil vraiment à l'éveil ouais ouais à l'essence à au bouddha au christ il ya un événement toi dans ta vie qui vient sonner cette dimension là où oui ou t'es tombé dans l'eau du bain quand tu étais petit ou en tout cas il ya des peut-être je sais pas des fois il ya des configurations familiales qui est qui l'ont ça ou non il ya eu un événement marquant qui est c'est marrant ce que j'en parle quasiment jamais j'en ai parlé à midi aujourd'hui à 13h quoi bon c'est rigolo deux fois dans la même journée alors que j'en parle jamais très rarement donc c'est mon frère mon grand frère guillaume qui a capté donc vers les je pas moi quinze ans je sais pas trop que je quand même je j'avais une connexion sur autre chose par rapport au ma famille est pas sur la méditation et la spiritualité ils ont le coeur vraiment l'humanité très fort mais pas là l'ouverture vers ça et moi je l'avais mais je n'avais pas ce que c'était et mon frère du coup il a bien ressenti m'a offert un livre c'est je m'en souviendrai toujours un c'est l'art du bonheur du part le dalle l'art du don la part dans l'art du bonheur donc c'est un livre écrit par owart cutler qui interview le dalai lama et owart cutler c'est un scientifique et donc du coup avec le regard de la science il va étudier la méditation et la philosophie bouddhiste et ce livre m'a rappelé tout voilà j'avais une espèce de nébuleuse de ouais je sens des choses il ya autre chose j'ai des intuitions j'ai des gens qui se posaient des questions j'avais des réponses un peu et en lisant ce livre ça je me suis rappelé de tout c'est à dire ah oui je suis sur un chemin d'éveil la voix ça peut être ça 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 méditation prière tout ça et le but c'est l'éveil en tout cas à cet âge là c'est comme ça que je voyais les choses et ce livre m'a définitivement remis sur le clarté de hockey c'est la direction mais à partir de là j'ai enchaîné d'autres livres bon là dans un premier temps c'était plus intellectuel des livres des livres des livres quoi et un désir de partager ce message là à travers ta musique ouais ça c'est arrivé un petit peu après puisque en même temps donc il y avait la poésie qui était très forte vibrante en moi donc j'écrivais des poèmes en même temps cet éveil qui s'ouvrait en même temps cette guitare là qui commençait à prendre place la voix c'était beaucoup plus difficile la guitare ça a été facile mais la voix c'était un travail beaucoup plus long et donc ouais tout ça s'est mis en place petite à petit puisque j'avais envie de chanter mais pour moi c'était impossible de chanter des trucs temporels c'est à dire je sais pas moi ben justement des chansons d'amour de rupture ou des trucs qui six mois plus tard ne sont plus vivants c'était impossible pour moi et j'avais envie d'écrire donc ce qui avait de plus beau de plus fort pour moi c'était d'écrire sur ce cette dimension là ce que je pouvais apprendre au quotidien à travers mes initiations mais prise de conscience et dans un constat de de comment toi tu perçois la société dans laquelle tu vis le monde dans lequel tu vis tu étais plutôt dans réaction rebelle et où est-ce que et 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 où et cette dimension du coup donne du sens mais répond probablement déjà même la lecture du monde comme ça ouais alors dans un premier temps donc vers 2000 bon quand j'ai eu 20 ans 2010 jusqu'à 2015 effectivement là j'ai un j'ai créé un groupe avec des amis c'était la caravane namasté et je composais en parallèle pour moi pour plus tard et pour ce groupe là et pour ce groupe là c'est vrai que je nourrissais en moi et avec ce groupe un regard sur la société dans cette époque là donc contestataire bien sûr rebelle voilà les paysans qui souffrent la politique qui est mauvaise et ont critiqué beaucoup on était mais c'était voilà caravane namasté parce qu'à la fois le côté donc lutte est aussi un peu le côté spirituel sacré voilà en même temps donc c'est un mélange un peu original ce groupe là vers avignon et par contre de plus en plus je sentais que le côté lutte et colère envers ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne me plaît pas dans la société c'est estompé et à laisser place à qu'est ce que moi je dois je peux changer c'est pour ça que j'ai quitté le groupe même carrément en 2015 et j'ai continué j'ai commencé en fait en solo en 2015 avec les chansons que j'avais commencé à mettre de côté et cette attitude totale plus ou moins mais en tout cas c'était l'intention de me changer moi et d'arrêter de pointer du doigt voilà et je vois sans connaître vraiment plus plus précisément mais je crois que tu as eu une expérience spirituelle assez forte d'éveil assez où tu as écrit beaucoup il y a eu une période très intense comme ça de d'être dans cette sensation d'éveil en tout cas oui de là où tu la vivais à l'époque enfin ouais ouais alors y'a pas eu comme on peut entendre moi j'ai entendu beaucoup de gens dire telle date pendant une semaine c'était une expérience moi non c'est un peu tout le temps quelque chose de très intense et de très profond que je vis mais effectivement aux alentours de 2015 il y a eu web plus de connexion beaucoup plus de pratique déjà j'ai rejoint d'ingé ouais j'ai lié des amitiés avec des gens qui étaient dans une espèce de d'ascétisme extrême donc lever à trois heures du mat méditation pendant des heures yoga pratique des noms divins et c'est là aussi où j'ai découvert les clés des nocs et les noms divins en hébreu en araméen et c'est vrai que ça a donné un dynamique différente des des mantras que je connaissais déjà en sanskrit était bon mais plutôt doux là c'était carrément brûlant très très direct en termes de réveil de d'ouverture et de d'ouverture des perceptions aussi donc effectivement 2015 pour moi c'était très fort à ce niveau là je commençais à ressentir beaucoup plus tout ce qui est subtil à tel point que je commençais à en souffrir un peu j'ai eu des phases très difficiles c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe en question caravan namasté et et voilà et puis à force chez moi j'ai continué après toujours en contact avec ça mais disons que en le gérant de deux ans mais avec plus d'enracinement plus d'acceptation de ce que je ressens plus de discernement puis comme on disait tout à l'heure de plus en plus de l'équilibré la voix du milieu et toujours avec ce fil conducteur de la musique qui t'accompagne donc tu 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 circules en france tu circules avec avec tes textes je bat nous on t'a rencontré dans dans le cadre d'un concert dans une maison donc c'est souvent comme ça que ça se fait c'est et souvent dans une ambiance à la fois très méditative et et ouais parce que c'est fort les textes que tu proposes donc c'est en tout cas c'est cet axe là toi dans lequel tu proposes ta musique ouais c'est ça ça s'est fait petit à petit un peu par la force des choses un peu parce que c'est plus simple pour moi de jouer chez des particuliers comme on disait tout à l'heure au niveau de l'organisation pas de contrat pas de location de salles du coeur à coeur les gens ils aiment ce que je fais il m'invite chez eux donc je leur fais ce cadeau de me déplacer donc d'aller dans toute la france même en suisse en belgique qui sait peut-être bientôt au canada tout ça je me déplace et eux ils invitent leurs amis donc c'est très simple c'est une collaboration de coeur les gens qui viennent et ils sentent sa vibre c'est pas de la communication de masse ou quoi à partir de cinq six personnes on vit quelque chose de fort on peut être jusqu'à 200 mais voilà c'est peu importe le nombre en fait ce qui se passe qui est fort souvent en acoustique guitare voie le plus pur possible l'essence vraiment l'essence et mais voilà je crois que c'est tout je me souviens plus exactement c'est un gros c'est ça oui je me déplace soit un peu partout la france ah oui je disais un peu que c'est plus simple pour moi et un peu aussi que c'est le public qui est touché par la musique qui fonctionne comme ça voilà c'est vraiment des gens qui écoutent la radio qui regardent la télé ou qui vont dans des grandes salles de concerts donc ça on se retrouve là ouais et c'est vrai que ce format là convient vraiment à tes textes parce qu'on est dans l'intime d'une maison et qui nous nous invitait vraiment dans le site d'un d'une de notre présence et c'est très puissant il ya tellement de titres moi moi j'aime beaucoup de l'argile de l'absolu qui parle tellement pour moi de du chemin et de ce qui de ce qui fait sens pour moi de de pouvoir goûter la présence du divin jusque dans le corps dans le corps et que c'est là qu'a lieu leur grand rendez vous finalement de la libération et c'est ce morceau pour moi il évoque notamment ça mais aussi des morts d'autres morceaux vous aurez l'occasion de découvrir vous qui écoutez là mais aux mandalas des choses qui sont très élévateurs et qui parle vraiment de d'une de la nouvelle humanité de la nouvelle humanité consciente du divin et pour moi c'est tellement c'est très inspirant tout ça et des 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 morceaux aussi que j'aime bien seuls responsables où chacun est vraiment bas souverain et crée sa réalité ça c'est des notions qui sont fortes pour toi la 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 soveraineté très forte à arriver là ce que tu cites donc seul responsable et largiste de l'absolu ça m'est venu dans la phase la plus difficile de ma ville à c'était vers 2018 entre 2017 et 2020 où effectivement je suis passé donc de cette phase dont on parlait tout à l'heure où j'étais un peu déconnecté de mon corps j'étais dans une béatitude forte et un éveil voilà une joie forte et la vie m'a invité à rentrer en profondeur dans mon corps dans mon karma dans la terre quoi vraiment dans l'humain et il m'a fallu beaucoup de courage parce que c'était extrêmement inconfortable mais j'ai vu que du coup c'est un choix et donc une responsabilité et à partir de là quand quelqu'un quand une on va dire une relation me mettait en en lumière une souffrance on va dire au lieu de faire comme avant où je disais bas c'est l'autre et bien là je j'ai commencé à ouvrir cette responsabilité un cas intégré à d'essayer en tout cas d'intégrer cette notion de responsabilité donc en fait j'ai une émotion bon ben c'est la mienne c'est dans mon corps c'est moi c'est moi qui ai créé quelque part cette situation je vais aller voir ça c'est pour mon mieux mon bien en évolution mon évolution et donc voilà c'était une phase où j'expérimentais vraiment dans mon corps ce chemin et du coup en même temps ça m'inspirait ces chansons là c'est ça et c'est tout l'album offrande qui est comme ça l'offrande il est vraiment il me touche beaucoup c'est cette période non c'est l'autre et la pochette c'est tout noir mais l'autre est bien aussi mais j'aimerais bien qu'on a l'occasion mais il y en a trois il ya éveil c'était avant tout ça offrande c'est dans cette traversée où j'ai jamais écrit dans les offrandes j'ai jamais écrit des trucs négatifs puisque même si moi ce que je vivais c'était extrêmement douloureux j'ai à coeur toujours de partager le fruit le résultat donc c'est quand c'est transmuté voilà quand le plomb est devenu de l'or après tu offres l'or tu n'offres pas le plomb donc voilà offrande et ensuite dans l'or on sent que ça vient des tripes ouais 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 c'était une traversée et moi j'en suis reconnaissant maintenant je vis tout très très différemment j'ai beaucoup plus de compassion par exemple quand quelqu'un a mal avant j'avais des conseils maintenant je pleure avec l'autre donc la différence est énorme et je suis heureux de cette évolution donc le chemin continue parce que là tu parlais tu nous disais tu pars bientôt en tournée oui c'est ça en bretagne ouais alors c'est ça bretagne en passant par c'est quoi c'est les pyrénées au sud de peau mimisant à côté de bordeaux la rochelle angers et puis la bretagne du sud et puis je reviens encore au léron voilà tout ça c'est disponible si on veut voir sur mon site ouais nicolas de mailly point com et c'est la prochaine tournée oua du à partir du 26 février cool et comment tu comment tu ressens cette année 2024 dans te relier un peu à la fréquence alors pour le global ou pour moi des fois c'est un peu lié les deux mais ou de faire des ponts ou je ne sais pas pour toi parce que pour le global j'ai vraiment du mal à dire oui donc c'est bien d'être sur soi parce que c'est moi qui ouais moi j'ai beaucoup de mal à ressentir des choses pour le je ressens sur le moment mais en avance je sais pas pas trop ma fonction il y en a c'est leur fonction et moi pour moi 2024 c'est dans la continuité d'une ouverture qui se fait depuis plusieurs années donc après cette grosse traversée très difficile bien sûr il ya éclosion bénéfice de tout ce qui a été libéré qui a été vu et donc chaque année c'est de plus en plus léger et fort en même temps c'est un enracinement plus en plus profond donc de plus en plus d'activités dans la matière de concerts de développement de projets de rencontres de joie voilà c'est très très joyeux pour moi de réussite et de prospérité de rencontres vraiment dans vraiment dans le flotter des textes aussi vraiment nous on aime bien dire tisser tisser le fil du réseau d'étoiles sur la terre et à travers des concerts c'est un c'est vraiment je sens que l'importance ben moi 2024 mais déjà des années précédentes mais qui se fait encore plus pressentir l'importance de se rassembler dans la conscience dans la conscience que nous cheminons vers la reconnaissance toujours plus du divin en soi dans le corps et ces moments de rassemblement ils sont opératifs pour accélérer ça comme des satsangues enfin pour moi c'est cette même qualité là et même ce qu'on a partagé tous les trois cet après midi qualité de vérité de voilà de partage ouais tout à fait de présence comme tu disais plusieurs fois que ça permet de le vivre seul cet endroit là mais à plusieurs ça a créé quelque chose de plus fort en fait aussi de plus palpable ou de plus voilà c'est bon de créer ces bulles aussi de vivre ce divin en soi ensemble avec ben oui ça a pas ça pas de sens autrement tout à fait c'est ça on n'est pas fait là pour rester dans une grotte et pourtant on aurait pu le croire ouais je fais partie de ceux qui pensaient vraiment que mon chemin c'était trouver une grotte comme dans mon livre d'ailleurs la dama vous trouvez le sommet d'une montagne et il restait jusqu'à atteindre l'éveil je pensais ça heureusement il y a des gens sur mon chemin très conscients qui m'ont réorienté qui m'ont dit c'est l'inverse j'ai fait ça dans d'autres vies là maintenant il faut enraciner c'est un autre temps ancré matière travail entre guillemets c'est là qu'on est invité à expérimenter le dieu que nous sommes c'est dans les relations dans nos décisions dans nos actions tout à fait et puis et d'où est tout à fait et puis c'est vrai que moi c'est ça que j'ai découvert aussi là dans cette phase difficile c'est l'échange avec l'autre c'est une bénédiction même si c'est très douloureux parfois dans un grand conflit ou une grande déchirure ça va prendre des choses sur moi et si j'ai ce regard tout est bon bon sur le moment c'est sûr que c'est difficile mais si ce regard est profondément intégré c'est toujours un apprentissage ah oui là ok j'ai beaucoup de colère cette personne a fait ça ça m'a connecté à beaucoup beaucoup de souffrance mais c'est génial j'ai ça à guérir et je guéris concrètement alors tout seul dans la montagne je rencontre aussi des trucs mais peut-être pas aussi souvent et aussi profondément ouais et puis puis l'absolu serait resté absolu s'il n'avait pas créé enfin autrement il n'y aurait pas d'expérience ouais donc l'expérience c'est bien de vivre cet absolu dans dans le dans notre expérience concrète vivre à fond la relativité ouais et découvrir l'absolu dedans ouais tout à fait génial bon ben écoutez merci nicolas tu veux dire un mot aux auditeurs tu as un message pour les auditeurs ben il y en a eu plein déjà mais oui merci pour votre présence merci pour votre écoute ben oui si ça vous parle ça vous intéresse vous pouvez me rejoindre donc sur youtube et le site internet où il ya les dates et tout toutes les actualités donc les nouveaux albums à le prochain album qui arrive je pense début d'été et puis ce roman qui est sorti voilà bienvenue et au plaisir de se voir vraiment qui s'appelle dama dama qui veut dire évolution d'assez réalisation c'est le dharma en fait ça mais dans la langue du bouddha le pali 2600 ans ok ok donc c'est un beau livre à découvrir aussi en tout cas en audio ce que tu postes régulièrement les chapitres et donc vous retrouverez toutes les infos 1 sous l'interview je vais mettre les liens et tout ce qu'il vous faut pour aller rencontrer nicolas puis si ça vous avez l'élan un jour d'orgue de vouloir organiser bien sûr sa venue je pars chez vous et bien n'hésitez pas à prendre contact avec lui parce que je suis sûr que voilà il organise des tournées régulièrement avec plaisir oui donc voilà ok et ben à tous et bien je vous salue 1 et à très bientôt pour d'autres expériences stellaires et terrienne à bientôt